La région Auvergne Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. La région Auvergne Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Elle a d'ailleurs fait de la relocalisation une de ses priorités en favorisant la souveraineté industrielle. Pour gagner ce pari, elle met en place des dispositifs afin que les entreprises puissent miter sur l'industrie 4.0 en intégrant les technologies du futur, s'orientent vers la décarbonisation et puissent aussi lutter contre la crise énergétique. C'est le cas ici à Beaulieu dans l'Isère chez AMB Rousset, leader sur le marché des machines agricoles pour la culture des fruits à coque. Renaud Rousset, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir au sein de votre entreprise. Alors qu'est-ce que vous faites ici ? Alors chez AMB Rousset, on conçoit, on construit des machines pour la récolte et le travail des fruits à coque, principalement la noix de Grenoble, mais aussi la noisette, la châtaigne, la noix de macadamia ou la pomme à cidre. Et alors quelle est l'histoire de votre entreprise ? Je crois que vous êtes le petit-fils du fondateur, c'est ça ? Voilà, donc mes grands-parents ont créé l'entreprise en 1970 et aujourd'hui on est 80 employés, donc la troisième génération. Mes parents sont aussi dans l'entreprise et avec ma petite soeur aujourd'hui, nous sommes la troisième génération AMB Rousset. Tu imagines qu'il y a eu beaucoup d'évolution depuis ? Oui, alors c'est vrai que les machines de 1970 et les machines d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Aujourd'hui, tout est connecté. On essaye de faire l'entreprise du futur et les machines du futur en même temps, de manière à amener le meilleur des services à nos clients, mais aussi à nos employés. Et pour cette transformation, est-ce que vous bénéficiez d'aide ? Alors bien sûr, la région nous soutient dans l'entreprise du futur avec des subventions pour nous accompagner et pouvoir délivrer quelque chose de connecté à nos clients, mais aussi au sein de notre entreprise. C'est important pour vous d'être accompagné comme ça par la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Oui, bien sûr, c'est l'innovation, les progrès demandent du temps, demandent de l'argent aussi. Et donc on reste une PME familiale du Dauphiné et donc on a toujours besoin d'aide, en l'occurrence de la région, pour pouvoir amener à bien nos projets et pouvoir continuer à développer l'entreprise, à développer nos machines pour pouvoir exporter de plus en plus et consolider notre entreprise dans la région. C'est donc un métier d'avenir quand même ? Le marché du fruit à coq est censé se développer, voilà, dû de l'écologie, la consommation de viande qui va baisser. Donc nous pensons que notre entreprise a encore de beaux jours devant elle. Quittons les pieds du Vercors pour le Salon Global Industrie à Lyon. Comme chaque année, la région est présente à ce rendez-vous industriel incontournable, où sa délégation est l'une des plus importantes. Une occasion de montrer que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région d'avenir pour notre industrie. Avec 50 000 visiteurs en 4 jours, le Salon Global Industrie est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Parmi les 2000 exposants présents, l'entreprise Pont Saint-Métal a porté haut les couleurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France. Le groupe Pont Saint-Métal est un transformateur de métaux, en gros avec différents métiers, tous autour de ce métier central de la transformation des métaux. De la tôlerie, en série, en moyenne série, en grande série, de la chaudronnerie, de la mécanosodure, de l'usinage, du traitement de surface bien sûr et du montage. Il y a 4 sociétés dans le groupe avec 5 sites de production répartis un peu partout en Rhône-Alpes. A Réunis, la société Potier Productions, à Tarare, la société Pont Saint, à Corbat, la société Roux, et ensuite les sites de Chambéry et de Yenne en Savoie avec la société Satille. L'entreprise est soutenue par la région, soucieuse de s'investir pour conserver son tissu industriel. C'est une entreprise qui a augmenté sa capacité de production dans une ligne de peinture, donc qui produit plus en région. Donc on l'a accompagnée dans le cadre d'un plan de relocalisation sur l'investissement productif pour une somme d'environ 100 000 euros. Ça aide l'investisseur à déclencher son opération et nous on est fiers parce que d'abord il augmente sa production et il crée de l'emploi. Et on espère avec ce plan de relocalisation créer 30 000 emplois industriels dans les 5 ans qui viennent. Aujourd'hui l'industrie se sent soutenue, la région soutient beaucoup son industrie, on sent qu'il y a une volonté depuis toujours de commencer par garder l'industrie existante, réindustrialiser c'est le mot à la mode en ce moment, mais d'abord accompagner les industries existantes pour les aider à se maintenir et puis bien sûr à se développer. Le groupe Pont Saint-Métal existe depuis une dizaine d'années mais il regroupe des sociétés qui ont pour la plupart plus de 50 ans. Il emploie 200 salariés et prévoit en 2023 un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros. Retour à Beaulieu dans l'Isère, au cœur de l'usine d'AMB Rousset en pleine activité. Une usine intégrée sur son territoire qui rayonne à l'international. Alors là on est devant vos dernières réalisations, où est-ce qu'elles vont partir ces machines ? Alors les deux machines vont partir en Roumanie et en Hongrie pour ramasser des noisettes. Chaque machine est adaptée pour chaque client ? Voilà tout à fait, donc chaque machine va avoir sa spécificité, ses options pour pouvoir répondre à des problèmes de climat, de taille et de production suivant le fruit. Et alors donc dans cette idée d'industrie du futur, elles sont connectées ? Bon alors maintenant aujourd'hui nous avons connecté nos machines via un boîtier qui va nous renvoyer toutes les informations à nous entreprises chez AMB, mais aussi aux clients directement sur son ordinateur ou sur son téléphone. Donc pour lui c'est un outil un peu indispensable pour avoir une vision sur sa production, mais pour vous ça vous permet aussi d'apporter le SAV derrière ? Oui tout à fait, ça nous permet d'être capable de répondre aux demandes à un client qui soit à 50 mètres de l'entreprise ou à des millions de kilomètres en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et puis on voit que votre activité elle lie un peu l'agriculture, l'industrie, c'est super, ça représente bien notre région en fait. Oui voilà c'est vraiment la force de notre région, le côté agricole, le côté terroir que l'on garde, et le côté industrie et innovation qui est aussi une force de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'on essaye de mettre au maximum au service de nos producteurs en France et à l'étranger. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir votre métier. Merci beaucoup. En plus d'être la première région industrielle de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est également une pépite d'entreprises d'avenir, innovantes et créatrices de valeurs. Intégrer le numérique, faire de l'innovation un vecteur de croissance, industrialiser avec la fabrication additive et intégrer les enjeux environnementaux représente donc une de ses priorités. Dans le même temps, elle poursuit la mise en œuvre de plans stratégiques de relocalisation des industries et constitue une ressource d'emploi notamment pour les jeunes générations. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.